Bonjour à tous, bonjour à toutes, me voici de retour pour une vidéo sur les thèmes des manipulateurs en général, pervers le plus souvent, et par le biais d'un ouvrage de Stendhal, le rouge et le noir, qui nous présente un Julien Sorel qui présente des traits qui le rapproche des manipulateurs pervers, c'est évident, même si certains éléments semblent aller dans le sens opposé, dans le sens d'une autre problématique. Cela dit, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui feront l'objet, je pense, de réflexions qui pourraient nous donner peut-être une connaissance plus approfondie des manipulateurs pervers si on part du principe que c'en est un. Vous allez comprendre pourquoi au fil des vidéos, peut-être pas dans celle-là, puisque les citations que je vais extraire de ce livre ne sont peut-être pas dans cette vidéo, je crois, la quatrième sur ce thème. Alors, je vais lire une première citation. Alors, il avait perdu presque tout à fait l'idée du rôle à jouer. On parle de Julien Sorel. Dans un moment d'abandon, il lui avoit même toutes ses inquiétudes. Cette confidence porta à son comble la passion qui l'inspirait. Intéressant, hein ? Vous voyez ? Je n'ai donc point eu de rivale heureuse, ce disait Mme de Reynal avec délice. Elle osa l'interroger sur le portrait auquel il mettait tant d'intérêt. Julien lui jura que c'était celui d'un homme. Vous voyez ? Quand il restait à Mme de Reynal assez de sang-froid pour réfléchir, elle ne revenait pas de son étonnement qu'un tel bonheur exista et que jamais elle ne s'en fut doutée. Là, donc, il y a le rôle qui est joué par Julien Sorel, le rôle qui est joué par les manipulateurs, hein, qu'il joue d'ailleurs assez mal, n'est-ce pas ? Ceux que je connais qui me regardent, peut-être, qui sait ? Et le fait aussi que Mme de Reynal, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se dit « c'est trop beau pour être vrai ». Elle ne peut pas penser qu'un tel bonheur pouvait exister. C'est intéressant, hein ? C'est ce qu'on pense parfois quand on rencontre un manipulateur pervers et qu'on ne connaît pas la problématique, hein. On se dit « c'est trop beau pour être vrai ». Effectivement, c'était trop beau pour être vrai. Alors, « Ah ! » se disait-elle, « si j'avais connu Julien il y a dix ans, quand je pouvais encore passer pour Jolie ». Quelle hypocrisie, hein, quand même, là, elle exagère. Alors, « ce froncement de sourcil, ou plutôt le remords de son imprudence que le premier échec portait à l'illusion qui a entraîné Julien, il se dit, elle est bonne et douce, son goût pour moi est vif, mais elle a été élevée dans le camp ennemi. Toujours la guerre pour Julien Sorel, hein. Ils doivent surtout avoir peur de cette classe d'hommes de cœur qui, après une bonne éducation, n'a pas assez d'argent pour entrer dans une carrière. Que deviendraient-ils, ces nobles, s'ils nous étaient donnés de les combattre à armes égales ? Moi, par exemple, mère de Verrières, bien intentionnée, honnête, comme l'est au fond M. de Reynal, comme j'enlèverais le vicaire, M. Valneau et toutes leurs friponneries, comme la justrice triompherait. » Alors là, bon, ce n'est pas, a priori, des caractéristiques peuvent uniquement être attribuées à des pervers, encore que, il a quand même une très haute idée de lui-même, hein, en lisant ce passage, je m'en rends compte, hein. Voilà. On va continuer un petit peu. Ah, voilà. Julien avait besoin de la gronder. Elle se permettait avec lui les mêmes gestes intimes qu'avec ses enfants. C'est qu'il y avait des jours où elle avait l'illusion de l'aimer comme son enfant. Sans cesse n'avait-elle pas à répondre à ces questions naïves sur mille choses simples qu'un enfant bien-né n'ignore pas à quinze ans. Un instant après, elle l'admirait comme son maître. Son génie allait jusqu'à l'effrayer. Elle croyait apercevoir plus nettement chaque jour le grand homme futur de ce jeune abbé. Alors, dans ce jeune abbé, pardon. Voilà. Vous voyez, elle le considère par moments comme un enfant. Elle a l'impression qu'il n'est pas plus mûr que ses enfants. Là, c'est une caractéristique des manipulateurs pervers, hein. On a l'impression d'un gamin. Même si Julien Sorel est jeune, ce n'est tout de même pas un gamin. Et, un instant après, il l'admire comme son maître. Alors, ça ressemble étrangement. Ce mélange de côté enfantin qui nous attire et cette admiration que les pervers suscitent, c'est quelque chose que l'on connaît pour en avoir rencontré. Donc, par moments, on se dit « mais c'est un gamin, qu'est-ce qu'il est puéril ? » Et ça nous plaît d'une certaine manière. Et puis, à d'autres moments, on voit quelqu'un de très sûr de lui. C'est une apparence, évidemment. Et qui est le contraire, finalement, d'un enfant. Il y a vraiment les deux aspects dans ce Julien Sorel qui nous fait penser à la perversion narcissique, quand même. Alors, autre citation. Non, ça, c'est pas très intéressant, finalement. Je l'ai souligné, mais ce n'est pas très intéressant. Je continue. Alors, voilà. « L'ambition réveillée par le jeune âge de l'évêque, la sensibilité et la politesse exquises de ce prélat se disputaient sans cœur. » Vous voyez, il y a le côté un peu homo, là. Enfin, peut-être faut-il croire ceux qui disent qu'à certaines époques, les hommes n'avaient pas la même attitude guindés et coincés qu'ils peuvent avoir entre eux actuellement. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est très très guindé, très très coincé, souvent, pas toujours, mais ça tend à devenir plus détendu avec les ans, avec les jeunes, surtout. Mais là, moi, j'ai l'impression quand même, je détecte un petit peu d'homosexualité non avoué. Et puis, vous savez que Stendhal, dans un roman qui s'intitule Armance, évoque ce thème de l'homosexualité, mais de façon cachée. On parle d'impuissance. Et il y a beaucoup de personnages, moi, de Stendhal, que je trouve profondément homos, alors que je n'observe pas cela, par exemple, chez Zola. Pas du tout. Alors, il y a beaucoup de pages là où il n'y a rien de très intéressant. Ah, voilà. La méfiance et l'orgueil souffrant de Julien, qui avaient surtout besoin d'un amour à sacrifice, ne tindrent pas devant la vue d'un sacrifice si grand, si indubitable et fait à chaque instant. Il adorait Madame de Rénal, elle a beau être noble et moi le fils d'un ouvrier elle-même. Je ne suis pas auprès d'elle un valet de chambre chargé des fonctions d'amant. Cette crainte éloignée, Julien tomba dans toutes les folies de l'amour, dans ses incertitudes mortelles. Bon, là, on ressent le besoin d'être admiré, d'être mis en valeur, mais ça peut s'appliquer également à des gens qui ne sont pas manipulateurs, qui ne sont pas pervers. Mais quand même, il souffre d'être dévalorisé, plus peut-être qu'une personne classique. Alors, là, non, ce n'est pas très significatif. Voilà. Non, on va sauter tout ça. Il faudrait que quelqu'un fasse de l'animation pendant que je tourne les pages, parce que j'ai voulu faire ça de façon spontanée, mais ça vous fait perdre un peu votre temps. Ah, voilà. Non, ce n'est pas très intéressant non plus. Ah, voilà, peut-être que là... Une remarque qui est intéressante, mais qui n'a pas de lien forcément avec les pervers narcissiques, c'est à coup de mépris public qu'un mari tue sa femme au XIXe siècle, c'est en lui fermant tous les salons. C'est amusant, hein, ce genre de considération qui, nous, nous dépasse, mais complètement, hein, maintenant. Enfin, moi, je ne suis pas du tout mondain, donc je ne peux pas du tout comprendre cela. Alors, « À peine arrivé à Verrière, Julien se reprocha son injustice envers Madame de Rénal. Je l'aurais méprisé comme une femme laide si, par faiblesse, elle avait manqué sa scène avec Monsieur de Rénal. Elle s'en tire comme un diplomate et je sympathise avec le vaincu qui est mon ennemi. » Donc, vous voyez, il parle de scène travaillée avec Madame, euh, avec son mari, hein, si elle avait manqué sa scène. Il pense, en fait, qu'elle joue un rôle, puisque si on part dans la logique perverse, le pervers joue un rôle. Il pense que les autres sont comme lui. Et là, il n'arrive pas à se décentrer et peut-être Madame de Rénal est-elle sincère. Elle l'est généralement un peu trop. Ensuite... Voilà. Donc là, je vais en rester là pour cette vidéo, qui ne sera pas très percutante par rapport à d'autres. Je vous remercie pour tous vos messages et donc d'encouragement. Toutes les remarques que vous avez faites, je vais les reprendre et voir si je peux construire des vidéos à partir d'elles. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.